Ce bâtiment derrière moi, c'est l'école communale d'Issendon. C'est là que la plupart des enfants du village sont scolarisés. Pourtant, certains parents font le choix d'une autre éducation et optent pour des écoles alternatives, comme ici, l'école Graines d'Avenir. On attend les enfants, ils ne devraient pas tarder. Voici Danny, 3 ans, et Chris, son papa. Installé en Corrèze, cet enseignant britannique dresse un triste constat de l'éducation de masse. Nous semblons développer une nation ou des nations d'étudiants qui apprennent à détester, apprendre, quelque chose cloche. Donc, ma femme et moi, on était tentés d'essayer quelque chose de différent. C'est donc dans cette école Montessori que Danny a fait sa rentrée en maternelle. À ses côtés, 5 autres élèves, un petit comité qui permet à chacun d'aller à son rythme et toujours du concret, faire l'abstrait. Et je vois sur la table quelque chose qui commence par le son. Montre. Montre. Je n'étais pas tout à fait raccord avec l'école traditionnelle, avec ce qui se proposait dans les écoles autour de chez nous. Du coup, on s'est posé la question de faire l'école à la maison. Et c'est en cherchant comment faire que j'ai découvert Montessori, que j'ai décidé de me former. Et après, finalement, on en est arrivé à un projet d'ouverture d'école. Avec l'autorisation de l'académie, cette ancienne décoratrice a transformé sa maison en école. Comptez 2640 euros pour l'année, le prix d'une éducation personnalisée. Ici, Céleste, à 5 ans, elle sait déjà lire. Et grâce à ses cubes de perles, la petite fille maîtrise même les soustractions à 4 chiffres. En Corrèze, ces méthodes alternatives font des émules avec 4 projets d'école privée hors contrat, dont une à Neuvik, où je vous propose d'aller. Voilà un an que ces 3 enseignants planchent sur leur projet d'école démocratique. Un programme qui respecte le socle de compétences exigé par l'éducation nationale, mais qui s'appuie sur les centres d'intérêt des enfants de 6 à 19 ans. On a un certain nombre d'élèves qui cherchent du sens dans nos classes. Et nous, justement, ce qu'on souhaiterait pour ces élèves qui sont parfois en marge, on voudrait réussir à nourrir leur passion avec des connaissances disciplinaires. En clair, un enfant passionné par le système solaire pourra aborder des notions de physique, mais aussi de mythologie ou d'art plastique. Même chose pour les curieux de nature, grâce aux potagers de l'école. Oui, en fait, c'est de mêler justement la biologie aux français. En fait, toutes les matières scolaires se raccrochent à n'importe quel sujet, finalement. Ce qui a motivé le projet, c'est l'épanouissement de l'enfant. De voir des enfants aussi qui prennent leur connaissance en responsabilité et qui participent activement à leur vie de tous les jours à l'école. Un enseignement décloisonné, les pieds dans le monde réel et les travaux pratiques. L'idée a déjà séduit 70 familles pour seulement 30 places. Voilà, et pour mener à bien son projet, l'école naturelle recherche actuellement un écolieux pour s'installer entre Aigleton, Mémac et Hussel pour une ouverture prévue à la rentrée 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada